bonjour à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui petite vidéo de saison au moment où je tourne cette vidéo on est le 12 décembre dans quelques jours vous savez très bien ça va être noël donc recettes de saison c'est une recette que j'avais déjà fait la dernière vous savez que je cuisine énormément le saumon en pleine période où c'est que je fais énormément de saumon fumé et de temps en temps ce que j'aime bien faire au moment des fêtes comme ça c'est faire un petit saumon Gravelax voilà donc le saumon Gravelax j'en ai déjà fait la dernière donc le saumon Gravelax c'est quelque chose que je fais très régulièrement en période de fête d'accord donc le saumon Gravelax c'est on va dire sur le principe la même étape que pour le saumon fumé quand on le met au sel et tout ça sauf que le saumon fumé après je le fume que là le saumon Gravelax il est cru d'accord il n'est pas fumé voilà donc je vais vous montrer ce que j'utilise moi personnellement pour faire ça après à vous de voir en fonction de vos goûts comment vous voulez le faire voilà pour tout ce qui est vidéo saumon fumé fumoir et tout ça j'ai fait pas mal de choses là dessus donc n'hésitez pas à aller voir n'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos sur les générateurs de fumée que j'ai pu faire je vous explique en détail comment procéder et tout ça ça marche très très bien d'accord fini de s'emmerder clairement avec les petits serpentins et que c'est pénible et tout ça directement je fais mais générateur de fumée et ça fonctionne très très bien donc si tu veux voir ces vidéos tu as tout ce qu'il faut sur la chaîne donc va voir en attendant si c'est pas fait je t'invite déjà à laisser ton pouce bleu et ton abonnement si c'est pas encore fait et puis bah on se reprend tout de suite en plein rapproché pour te montrer et expliquer les ingrédients et le procédé allez c'est c'est bon donc pour le gravlax tu peux soit utiliser du sel fin ou du gros sel il va te falloir du sucre de canne c'est pareil pour ce qui est du sucre tu peux utiliser du sucre en poudre ça ira aussi très très bien le sucre fait office de fixateur de la couleur d'accord donc faut venir en mettre quand même donc cette étape en fait le saumon gravlax je te recommande d'accord de le faire quatre cinq jours avant de le déguster d'accord donc tu peux le faire et après tu le conserves au frigo voilà dans j'enlève assez dans le sel on va compter deux jours voilà que là j'en ai quand même quelques filets à faire voilà ensuite étape importante la nette la nette c'est pareil on n'hésite pas on en met d'accord on va y mettre des baies roses donc là j'en ai deux pots et la baie de genièvre je vais pas te dire que c'est introuvable mais des fois je galère en trouver donc si tu en trouves plus facilement que moi ben c'est très bien et je viens mettre aussi un tout petit peu de poivre gras d'accord c'est juste pour donner un petit peu de goût faut pas en mettre beaucoup d'accord moi je m'embête pas j'ai un pilon mais je vais pas sous la main et j'ai la flemme de le chercher donc on va passer ça au mixeur c'est parti j'ai un tout petit mixeur comme ça ça va aller très bien naturellement la nette on va la couper à la main donc les baies de genièvre je viens en mettre ouais allez un pot on est généreux des baies roses on vient y mettre deux pots moi j'adore ça donne un bon goût et le poids vu qu'il est déjà moulu on va venir directement le mettre dedans comme ça bon on n'en met pas un pot entier je mixe ça voilà comme ça ça c'est parfait on a déjà des très très bonnes odeurs alors moi je t'encourage vraiment à prendre de la nette fraîche si tu peux en trouver directement en vrac c'est encore mieux mais évite vraiment les la nette en peau là genre que tu peux trouver comme ça et donc ça on vient hacher ça finement donc la nette n'hésite pas à en mettre regarde moi ça voilà très finement donc le saumon gravelac c'est quelque chose qui est très très simple à faire et relativement rapide et ensuite tu viens mélanger tout ça voilà une fois que c'est fait tu prends un autre bac tu viens mettre un petit peu dans le fond comme ça j'ai pris un autre bac parce que ce grand bac je vais en avoir besoin tout à l'heure pour une autre recette et tu viens tout à l'heure pour une autre recette et tu viens positionner tes filets dedans voilà alors tu les mets dans le sens comment te dire où c'est que ça va mieux rentrer pour toi voilà parce que toi je suis très limite je suis très limite en place et donc là on vient en mettre partout tout autour de notre saumon d'accord c'est pas spécialement utile de le recouvrir tu peux si tu veux mais c'est pas une nécessité ce qu'il faut vraiment c'est que c'est du sel partout en contact avec ta chair de ton poisson voilà donc si c'est un peu recouvert c'est pas grave moi je peux pas plus autrement j'ai besoin de ce bac parce que j'ai des saumons fumés à faire et ça tu verras ça dans une prochaine vidéo voilà donc une fois que t'as fait ça tu viens bien tasser et on va venir mettre du poids dessus et on va venir placer ça au frigo pendant deux jours alors t'en as ce qu'ils font moi toi j'en ai fait quand même une certaine quantité quand t'as qu'un filet à faire bon les amis on vient d'être coupé donc ce que j'ai fait on met du poids dessus faut mettre du poids pendant deux jours d'accord donc moi en l'occurrence là du carrelage donc peu importe le poids il faut en mettre donc comme je disais si vous en avez très peu à faire ce que vous pouvez faire c'est directement le mettre sous enfin pas sous vide enfin si vous pouvez aussi mais dans du film et comme ça le mettre du poids dessus comme ça le jus s'écoule au vu de la quantité que j'ai moi là comment vous dire que c'est quand même préférable de faire comme ça d'accord donc on laisse ça deux jours et puis on se reprend dans deux jours allez c'est parti pour vous tout de suite pour moi dans deux jours allez à plus et n'hésitez pas le pouce bleu l'abonnement bon voilà les amis on se retrouve comme prévu après deux jours avec le saumon dans le sel maintenant on va le sortir on va le rincer d'accord et après on y mettra la nette dessus et tout ça allez c'est parti donc allez on va sortir ça donc j'avais mis du poids dessus je vous avais expliqué voilà regardez ça voilà donc on vient rincer ça magnifique couleur oh la 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 couleur les amis regardez moi ça ça c'est magnifique et voilà il n'y en a plus bon ensuite c'est simple tu viens prendre tes morceaux alors donc moi il y a un petit problème c'est que dans les magasins en ce moment on ne trouve plus du tout d'aneth j'ai demandé de trouver un petit peu quand j'ai fait au départ mais là il n'y en avait plus du tout donc on va prendre de l'aneth comme ça et on va venir c'est important d'en mettre quand même pas mal ça apporte du goût voilà voilà c'est bon il y en a assez et ensuite maintenant on va venir mettre ça sous vide voilà alors je ne sais pas si la machine va fonctionner en ce moment elle est un peu capricieuse je ne sais pas si j'ai les joints qui ne sont pas squués parce que bon ça fait déjà 3 ans que je l'ai je m'en sers très très régulièrement ou autrement ça peut venir aussi des papiers donc je ne sais pas trop on va voir si ça va fonctionner donc en façon d'autrement après tu le mets dans du film alimentaire ça va très bien ou dans des poches congélation je le recèle encore un coup et je vais venir y faire un petit jet pour Gravelax comme ça je ne confonds pas parce que j'ai énormément de saumon fumé donc je n'ai pas trop envie de confondre ce que j'ai c'est un peu pénible parce que l'inconvénient du Gravelax c'est que ce n'est pas comme le saumon fumé ça rend comme du jus mais ça va le faire oui donc j'étais en train de te dire qu'il faut faire attention parce que tu peux avoir des papiers qui ne sont pas spécialement adaptés pourtant j'ai une bonne machine mais en fonction des papiers tu vois l'autre jour j'étais emmerdé avec un gros filet de saumon enfin un filet de saumon que j'ai mis sur un plateau et tout ça et j'étais emmerdé pour le scellage en fait j'ai pourtant quand même pas mal de sortes de papier mais après l'avantage de cette machine c'est que je peux sceller moins fort voilà j'ai la fonction humide j'ai une fonction humide qui va bien en ce moment quand tu vois tu es avec du saumon comme ça voilà toi là c'est en verre c'est normal et là après c'est humide donc ça permet de sceller enfin ça permet d'aspirer mais beaucoup moins longtemps parce que c'est humide et puis en plus tu le fais comme ça en bordure ça permet que vraiment le jus quand il y a du jus coule au fond et pas dans la machine voilà tu vois ça ça vient aspirer mais pas totalement comme pour des produits secs voilà maintenant on est en scellage donc moi j'aime bien faire deux deux scellages ça permet d'avoir vraiment un truc de vraiment bien mis sous vide et que ça ne se défasse pas voilà je vais mettre un gel et voilà les amis et voilà tu vois cinq beaux filets de saumon Gravlax bon on a une lumière qui est un peu pourrie mais bon tu vois bien que ça fonctionne super bien c'est bien sous vide et voilà donc ça maintenant ça se conserve soit au frigo ou au congélateur bon moi on va en manger ce week-end donc je vais en emmener je suis invité chez des amis donc vu que je ne suis pas un crever je me ramène toujours avec saumon fumé saumon Gravlax voilà donc tu as vu dans cette vidéo je t'ai montré comment réaliser du saumon Gravlax pour les fêtes bientôt de Noël et Nouvel An les fêtes de fin d'année mais ça tu peux le faire toute l'année voilà il n'y a pas besoin de le fumer c'est pas comme le saumon fumé d'accord d'ailleurs là j'en ai qui seront dans le fumoir si tu es gentil et que tu laisses un pouce bleu on ira voir telle heure dans le fumoir un petit peu et tu peux le conserver quand je dis à l'instant au frigo au congélateur tu viens soit couper des petites tranches comme le saumon fumé comme je fais ou autrement des petites tranches dans cette longueur là puis tu peux accompagner ça d'une petite sauce et c'est super bon voilà donc comme je viens de te dire à l'instant n'hésite pas si tu n'es pas encore abonné à t'abonner n'hésite pas également à me faire péter les pouces bleus c'est important pour mon référencement voilà et puis on va voir sur la chaîne on fait plein de vidéos concernant soit le fumage la cuisine l'autonomie la cuisine rocket stove sur ce salut à la prochaine salut donc allez est-ce que tu es prêt regarde moi ça petit saumon fumé voilà regarde moi ça les petits saumons fumés magnifiques ça sent super bon voilà je vais mettre ça sous vide maintenant allez salut à la prochaine en tâne on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada